alors bonjour thomas nous sommes au grand prix de montpellier 2019 alors cette année il ya des petits changements chez toi tu as changé de voiture le reste que tu peux nous parler de ton nouveau matériel alors cette année je roule avec un new game modern ninja toujours les pneus à sismique sébastien léonard carburant corallier cerveau ensemble radio xanoa et après pour tout ce qui est option cavalier pour le carbone rc project pour tout ce qui est aluminium des petites pièces et pk racing une news qui va bientôt arriver alors est ce que tu peux nous présenter donc ton bolide alors ça c'est des couleurs habituelles on reconnaît bien alors c'est une carreau de mbx8 traditionnelle c'est celle d'origine c'est celle d'origine peinte par air cube paint alors après pour le reste c'est un bx8 tout ce qu'il ya de plus simple entre guillemets en option pure j'ai mis le sauve cerveau parce que c'est quelque chose que pour la fiabilité sur bois en alu ouais après j'ai mis un palonnier en alu parce que la direction il faut la fiabilité en termes d'options sur les pistes où j'ai pu faire les tests en début de saison à part le sauve cerveau et les deux supports d'amortisseur en carbone il n'y a pas vraiment beaucoup d'options la voiture marche très bien d'origine pour parler réglages de ce week-end on a mis les pots option 20 grammes à l'arrière et 20 grammes devant sous juste derrière la cale pour avoir un petit peu de stabilité un petit peu de motricité un peu de direction une voiture un peu moins floue sur la glisse on a travaillé aussi sur le sauve cerveau on serrait beaucoup plus parce que j'avais une impression de débraquage dans le virage et c'est vrai que le train avant un boule par rapport à l'étrier ça m'a fait changer mon pied au tâche ça m'a un petit peu calmer après en termes de réglages je suis en 6 7 3 on est descendu un petit peu à l'avant pour gagner un petit peu en directivité son était en 7 hier nous ça glisse ici ça glisse un petit peu elle a du grip mais elle a pas de grip c'est quand même c'est atypique à montpellier donc on est descendu un petit peu à l'avant pour gagner on est descendu en barre aussi on est passé en 2 2.1 millimètre au lieu de 2.3 qui était à l'origine donc un peu plus de train avant un peu plus d'entrée de virage après au niveau des amortisseurs huit trous 8 1 2 8 1 3 avec de la 30 xtr avant arrière c'est les ressorts 9 25 à l'arrière c'est 10 50 ce qui est un tout petit peu plus dur que l'origine ressort plus dur égale un petit peu plus de grip dans le virage donc un meilleur maintien du train arrière après j'ai mis les plaques carbone pour un un travail un peu plus rigide pour avoir un peu plus de rotation autour du point de virage au point de torne un peu plus de rotation qu'à l'arrière ouais l'arrière on roule un petit peu dans les épingles lentes et puis j'ai monté pour les qualifications l'option les nouveaux carbons centraux qui apportent théoriquement plus de motricité et un rendement mécanique un peu plus voilà donc je t'en dirai plus après les qualifs voilà ça mais tout le team a essayé c'est mieux j'avais que ça essayé pour aujourd'hui parce que la voiture me plaît le package va bien on va parler des pneus du coup les pneus c'était si montpellier qui dit montpellier des casse-tête mais on a une super gamme de gomme donc on a utilisé les verts c'est la gomme verte toute la journée hier donc on a essayé de chercher un peu les profils différents là c'est une gomme verte dessus non ça c'est du cs d'accord c'était juste pour les photos du coup on est parti en bandit qui avait un peu de poussière donc c'était très confort et très bien pour reprendre un peu la piste et se mettre la voiture en main on est passé en barracuda dans la dernière beaucoup plus précis du coup vu que la piste s'est balignée et là on va partir en 8 pommes donc le dernier de dernier pneu de l'essai en gomme verte alors cana ça fait la polière avec dans l'essai libre avec le wepon ça apporte un peu plus de motricité que le barracuda qui est bizarre mais bon des fois il n'y a pas que la théorie qui marche c'est surtout la pratique et c'est surtout que si on va au final et bien sur une heure je pense que au bout du mai on rentre dans l'essai on va avec des picots donc c'est ce qui est aussi le but et puis voilà moteur ninja b04 embrayage mugen et puis au niveau de tu mets quoi comme bougie sur alors là comme il fait froid au matin je reste en p3 ce qui est parce qu'il fait un très froid et le moteur a besoin de chauffer par contre dans l'après midi hier dans le deuxième essai j'ai mis une p4 parce qu'il faisait plus de 10 degrés du coup le moteur un meilleur rendement donc ça faut vraiment pas hésiter à changer les bougies avoir une 4 une 3 parce qu'en fonction de la température ça insinue beaucoup sur l'autonomie le rendement les réglages donc moi je conseille entre guillemets en dessous de 10 degrés la p3 et au-dessus de 10 degrés la p4 pour un rendement meilleur parce que c'est vraiment très 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 important moi j'ai fait les différents tests la p4 au-dessus de 10 degrés c'est vraiment impératif et l'embrayage de l'embrayage de boîte en voyage de boite ressort de boîte ma stock de boîte donc c'est le trois points avec deux épingles de 0,95 et une épingle de 1 pour avoir un petit peu plus de mordant en sortie de virage d'accord la seule chose que j'ai changé dans les rapports c'est la couronne centrale d'origine c'est une 46 pour allonger un petit peu en sortie de virage c'est un peu plus souple la motricité passe mieux et on gagne entre 30 et 40 secondes d'autonomie donc c'est quelque chose que je conseille vraiment quand pour moi la clé d'origine c'est sauf serment en alu couronne de 46 je conseille aussi de percer les triangles à 4,2 mm pour avoir un petit peu plus de liberté parce qu'avec la terre avec au cas où si on a un axe tordu pendant la course et bien c'est quand même enfin c'est pas bloqué donc là je vois l'aileron oui alors on a fait différents tests sur l'aileron il y a plein de mecs qui ont des ailerons percés comme ça c'est la nouvelle mode un peu dans l'espoir alors j'ai essayé percer pas percer réglettes par aiglettes je pense que c'est un effet de mode c'est un effet de mode hongaro après c'est vrai que c'est hongaro qui sorti ça bah c'est celui qui a été champion du monde avec il faut percer le rond on essaye j'ai fait différents tests après je pense que c'est vraiment une question de feeling il y en a beaucoup qui le mettent parce que c'est une question de mode mais le feeling un percé avec la réglette apporte un petit peu d'entrée de virage et au milieu de virage dans les virages lansigneux au milieu de piste un peu de rotation naturelle du coup la réglette aussi donne un peu d'entrée de virage et stabilise l'arrière et pour donc ta saison cette année tu vas faire quoi comme type de course on va essayer de faire tous les champs pas de france ni trop belle où il faut mais elle je ne sais pas encore parce qu'il y a le projet de faire du 1 10e avec le nouveau coralie 1 10e qui arrive très prochainement donc c'est sûr que la première manche ce sera le cf 1 10e en mars après on va enchaîner en normandie je crois sur le 8e nitro au programme l'euro brochetes à malaga et l'euro a en italie et après l'euro national brochetes je vais essayer de les faire au maximum mais comme c'est que ça tombe en même temps que le 1 10e c'est sûr que la première ça sera du 1 10e après le reste j'ai vu qu'il y avait de les mines et tout donc c'est pas ce qu'à la maison donc je pense qu'on va aller jouer à la terre d'adoption t'oblige et ça peut le choix de chercher chercher le cousin il faut aller chercher le cousin d'accord d'accord sinon ben c'est ce que j'ai fait sur les pistes qui glissent c'est le nez avant j concept ça calme beaucoup la voiture sur les remises de gaz et tout le train arrière est beaucoup moins flou et dans les grandes courbes rapides comme la descente derrière la voiture elle est beaucoup plus tenue c'est en général c'est bien oui c'est un éventuant c'est pas considéré comme un aileron et en fait à une option qu'on voyait sur pas mal de bien t'as pas t'as pas les rotules en acier là non alors pour tout ce qui est au niveau très avant tout est d'origine il ya les rondelles d'origine les boules d'origine les écrous d'origine j'ai fait plusieurs tests avec les lourds pas les lourds le problème c'est que les lourds trouve ça bien sur les petites pistes parce que sinon ça fait souligner la voiture en fait il ya trop de poids trop d'inertie donc après ça facilite un peu la voiture mais on perd en train avant donc il faut savoir trouver le bon premier entre eux est ce qu'on cherche le train avant ou est ce qu'on cherche un peu de facilité donc pour moi je conseille vraiment les poids les 20 grammes avant arrière parce que ça ça stabilise vraiment la voiture après pour tout ce qui est boule acier je t'en dirai plus au cours de l'année en fonction des différentes manches de CF parce que c'est quand même il ya j'ai quelques litres quand même avec la voiture mais pas encore assez de retour pour connaître tous les points de la voiture voilà d'accord en tout cas je te remercie parce que je pense être bientôt à toi je vais te libérer et je te souhaite avec le bâton carburant voilà je remercie rafael romère et coralie pour le fuel parce que l'ensemble ninja fuel coralie est juste parfait et je remercie raf et son équipe pour cet excellent carburant et puis il n'y a plus qu'à les qualifs trois qualifs au programme aujourd'hui mais tu avais fait quoi en vous êtes là pour l'instant j'ai fait au premier recining sept et au deuxième neuf ça m'a mis neuf au général dans la manche d'essai on a essayé deux trois petits trucs on avait une bonne vitesse on a fait 15 sur cinq minutes après ça reste des essais donc il n'y a pas encore la pression ils n'ont pas tous la pression il y en a qui rentrent au centre pour faire des réglages pour changer la carreau les pneus donc ça reste un essai qui qui compte pas vraiment donc neuf au recining dans la dernière série dans la série n donc trois qualifs au programme et puis en espérant être en demi direct c'est l'objectif numéro un et puis on verra demain une bonne nuit un bon resto et puis on va y aller ben nickel nickel allez je te remercie thomas allez bonne journée